Je gère, mais c'est drôle, là, tous les années, c'est ça qui se passe. Alors, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kma. Les traités de paix et d'amitié avec les Mi'kma ont été élaborés de façon conjointe signée par la couronne britannique ou avec la couronne britannique pendant le 18e siècle et s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession des territoires ou des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre d'ami'kma et établissaient les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Alors, sans plus tarder, on va passer avec notre mot d'ouverture. Merci, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître les différences. Alors, avant que nous allions plus loin, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès jeudi dernier d'un membre de notre service d'incendie, soit le capitaine Réal Légère. Le capitaine Légère est décédé d'une maladie reliée à sa profession à l'âge de 57 ans. J'aimerais, au nom du conseil municipal, offrir mes plus sincères condoléances à son épouse, aux enfants, la famille, ainsi que tous les membres de notre service d'incendie et les collègues qui l'ont côtoyé pendant ses nombreuses années de service à la Ville de Dieppe. En effet, il a servi sa communauté pendant 39 ans. Il a député sa carrière comme pompier volontaire en 1984 et a obtenu sa permanence en tant que pompier et technicien médical d'urgence en 1987. Il a été promu au rang de capitaine en 2014. En 2000, il a été reconnu comme pompier canadien de l'année et a reçu une médaille de bravo pour avoir sauvé une mère et ses deux enfants lors d'une inondation, alors qu'il n'était pas en devoir. Dévoué dans son travail, il a également été récipiendaire des médailles provinciales et nationales de longs services exemplaires. Alors, au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de la Ville de Dieppe, Merci, Capitaine Légère, d'avoir si bien servi votre communauté. Alors, je vais maintenant appeler la réunion à l'ordre. Nous avons un quorum. Oui. Et nous allons procéder avec déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Non. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, M. le maire, il y aurait un ajout pour deux sujets ce soir. Je rappelle au conseil qu'on doit avoir une approbation unanime pour ajouter des sujets à l'agenda. Alors, c'est au point 10.5, deux nominations, représentation du conseil municipal sur deux comités. Un, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est, alors CAFI. Et le deuxième, à 10.5, 2, MAGMA, l'association multiculturelle de la région du Grand-Pontaine. Alors, c'est pour ajouter à l'agenda. Avec, si on a une résolution pour qu'on accepte l'ajout, M. Lantagne, qui est appuyé par M. Thibodeau. Alors, vous avez entendu la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ajout sera fait, comme ça a été mentionné, au point 10.5.1 et 10.5.2. Merci. Sans plus tarder, l'adoption, maintenant, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour, tel que ça a été ajouté ou amendé, par le conseiller Thibodeau et appuyé par la conseillère Thibodeau et appuyé par la conseillère Thibodeau sur l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été amendé. Ceux qui sont en faveur signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant à la présentation de requêtes et pétitions. Est-ce qu'on a reçu, on n'a rien reçu en termes de requêtes ou pétitions, mais nous avons, évidemment, ça nous amène à l'item, tout de suite, à l'item 7.1, aux demandes de renseignements des membres du conseil et, évidemment, on a encore une fois parmi nous, cette année, on est chanceux, l'année commence bien, l'inspectrice, excusez-moi, Chantal Arsenault-Fara, qui est avec nous ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de renseignements de la part des membres du conseil? Non, alors, je suis convaincu, par contre, que vous allez vouloir bien nous informer comme vous le faites toujours. Si vous me permettez. Merci beaucoup, M. le maire. J'aimerais commencer à vous souhaiter tous une bonne année, puis une bonne santé à tout le monde ici sur le conseil, ainsi que tous nos citoyens ici à Dieppe et citoyennes. Durant le mois de décembre, nos policiers ont concentré bien des efforts sur la sécurité routière. Entre autres, on a ciblé beaucoup la conduite en état d'ébriété. Dans cette même veine-là, je voulais souligner que nos policiers communautaires ont aussi fait un partenariat avec MAD Canada, puis on a fait une activité au marché de Dieppe afin de sensibiliser les gens à l'importance de ne pas conduire sous l'effet de drogue ou d'alcool. Puis on a fait ce même genre de partenariat-là aussi au marché de Monctune, ainsi qu'au Club des Lyons à Riverview. Toujours dans l'esprit des fêtes, nos policiers de l'unité de police communautaire ont aussi participé à des cueillettes de nourriture avec Sobeez pour les familles à besoin. Puis spécifiquement ici à Dieppe, on a aidé le Second Mile Food Bank à ramasser 145 livres de nourriture, ainsi qu'au-dessus de 400 $ de dons. On a aussi participé à des cueillettes similaires avec Sobeez à Monctune et Riverview. Puis je tiens à vous signaler ça parce que ça, pour nous autres, c'est comme des entrées positives dans notre sac. Puis je trouve que c'est vraiment important que nos policiers aient cette chance de faire ça là avec les gens de la communauté. Alors, merci aux organisations qui font ça. Aussi, pendant le mois de décembre, nos policiers ont fait des présentations aux élèves de la 6e à 12e année dans les écoles, sur la sécurité et l'Internet, ainsi par demande aussi sur l'âge de consentement en lien avec les relations sexuelles. Ça, c'était pour la police communautaire. Je voulais aussi vous amener une couple de faits avec l'unité de réduction de la criminalité. Ça, c'est Crime Reduction Unit. Le 19 décembre, nos policiers de ce groupe-là ont arrêté un homme de 52 ans de Monctune qui faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien pour liberté illégale. Il demeure en détention policière, puis il purgera le restant de sa peine. Il a été aussi condamné à 60 jours additionnels de prison pour avoir été illégalement à liberté. Le 21 décembre, on a arrêté un autre individu, un homme de 29 ans, pour la même chose, pour liberté illégale. Puis, lui, son mandat d'arrestation était pancanadien aussi. Lui est toujours en détention policière, puis il va comparaître en cours provincial de Monctune le 11 janvier. Le 5 janvier, on a exécuté un mandat dans une résidence sur l'avenue Pacifique à Monctune, où on a arrêté un homme de 34 ans de Monctune, puis on a saisi des drogues, des armes, dans le cours de cette enquête-là. On a saisi de la drogue qu'on croit être de la cocaïne, des méthamphalatamines, ainsi que des armes à feu, des armes à poing, des armes prohibées. L'homme a été libéré sur condition, puis il fera accusation au mois de mai 2023. Puis, j'aimerais aussi souligner que depuis le mois de décembre, de façon sporatique, les membres de cette unité-là, du groupe de réduction de la criminalité, quand on a des petites fenêtres, on fait des patrouilles sporadiques dans la région de Monctune, spécifiquement, où on a beaucoup de plaintes de l'usage de drogues en milieu public. Alors, vous ne les verrez pas venir de loin, mais lorsqu'ils arrivent, on est vraiment sur le coup. Puis, je peux vous dire que dans les dernières semaines, on a arrêté à peu près une demi-douzaine de gens qui faisaient de la drogue de façon publique. On a comme deux volets. On a le volet de l'application de la loi, parce que c'est contre la loi telle que prescrit dans le Code criminel. Mais on a aussi le volet où est-ce qu'on a assez tendre la main à ces gens-là pour leur rappeler des services qui sont disponibles dans les communautés pour les aider avec leur dépendance. Alors, on fait le double volet. Je peux vous dire que les policiers prennent le temps de le faire. On les encourage d'aller pour de l'aide. Puis, ce qu'ils veulent même qu'on les conduit là, on le fera. Alors, j'apporte ça à votre attention, parce que je sais que ça fait beaucoup les nouvelles. Nous autres, on fait notre part. On sait que c'est un problème de société, que collectivement, il faut qu'on travaille. C'est pour ça que je voulais vous partager du côté à nous autres ce qu'on fait. Puis, un petit rappel. Le mois de janvier, au côté sécurité routière, notre thème, c'est vraiment qu'on porte attention sur faire sûr que les immatriculations puis les collants d'inspection sur nos véhicules sont tous à jour. Alors, petit rappel aux citoyens, vérifiez votre documentation, vos permis de conduire, faire sûr que ce sont encore valides, puis mettez vos choses à jour. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, madame l'inspectrice. Une question, je vois une question de la conseillère Leboutier. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, j'aurais mis, vous, j'ai eu beaucoup de plaintes dernièrement, bien, beaucoup, 4-5 dans mon quartier, qui est la rue Dolbeau, et depuis qu'on a ouvert la Dolbeau à la Fortune, il y a beaucoup, c'est un moyen de sauver du temps, d'aller plus vite à la passion, je ne vais peut-être pas le dire, mais de toute façon, ce qui arrive, c'est que les plaintes sont, il y a une auto en particulier, mais personne ne peut vraiment pogner la licence, etc. Elle fait vraiment de la haute vitesse sur cette rue-là, du début de la Dolbeau, surtout qu'il y a un parc, et c'est dangereux, ça fait que si jamais il y aurait chance de faire peut-être plus, de regarder, avoir peut-être un focus sur ces deux rues-là. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Autre question de la part des membres du conseil? Je n'en vois pas. Alors, encore une fois, merci pour votre présentation. Vous êtes bienvenus à rester avec nous, mais si vous laissez, on comprendra, on comprend l'urgence de votre travail. Merci bien. Alors, maintenant, pour la présentation des plans d'urgence municipales, notre chef du service d'incendie. Bonjour, M. le maire et membre du conseil. Ce soir, je vous présente la mise à jour du plan municipal des mesures d'urgence pour approbation. Donc, en 2018, on avait créé un plan pour les trois municipalités de la ville de Moncton, ville de Dieppe et la ville de Riverview. Ils ont été adoptés au conseil en 2018. Ça fait que cette année, c'était le temps de faire la modification à des certaines informations puis de venir pour approbation. Ça fait qu'on a trois, les trois municipalités partagent le même plan des mesures d'urgence. C'est une question d'efficacité et de rapidité, si jamais il y a un truc qui arriverait. Si vous avez reçu le plan, le plan est… Il y a beaucoup d'informations. C'est un plan polyvalent. Ça fait que… Il y a quatre grosses sections qui sont incluses dans le plan. Ça fait que la présentation ce soir, je vais faire un survol de ce plan, faire une révision avec vous, des autorités que vous possédez comme conseil municipal, le rôle et la responsabilité de chacune des personnes, les prochaines étapes puis une recommandation. Comme je l'ai dit, le plan qu'on appartient, c'est un plan pour les trois villes. Pourquoi est-ce qu'on veut un plan? On veut un plan pour une prise de décision qui nous permette de faciliter une intervention d'urgence ambiguë, complexe, d'une façon rapide, efficace, efficiente et coordonnée. C'est nos premiers répondants. À tous les jours, on fait face à des situations où on a des protocoles, des procédures de travail. Mais quand on parle d'un plan de mesure d'urgence, on parle d'un événement qui serait plus d'envergure majeure et complexe pour gérer. Ça, ça nous donne un outil de décision, une prise de décision puis un outil de gestion. Ça fait que notre plan rencontre les exigences de la province du Nouveau-Brunswick. C'est un plan polyvalent, comme je l'ai dit. C'est pas un plan qui va nous donner des situations pour chaque événement qui peut arriver, mais c'est un plan gabarit qu'on utilise pour établir des plans d'action et des priorités. Notre plan inclut également une structure qu'on peut grandir ou rapetisser au fur et à mesure qu'on avance dans l'événement. Ça fait dépendamment de la grosseur de l'événement. On peut avoir une petite structure de gestion ou une grande. Et puis ça, c'est inclus là-dedans. Le plan, si vous avez eu la chance de le réviser, il y a des plans d'action pour 32 types d'urgence ou événements. Il est basé sur le modèle provincial et c'est un plan commun entre les trois villes Montaigne et Rereview. Notre plan n'est pas conçu seulement pour les urgences. On l'utilise aussi pour des événements. Un exemple, le Wakiwem qu'on a eu l'été passé. Notre plan avait été activé pour cet événement-là. Aux États-Unis, le plan est utilisé à tous les games de football majeurs. Ce n'est pas un plan qui est strictement seulement pour des urgences, c'est pour des gros événements. Un exemple, des ouragans le 11 septembre aux États-Unis à New York lorsque la rue Amiro et Acadie avaient des inondations avant la reconstruction. La COVID-19 qu'on vient de vivre pendant deux ans. Les CMR et autres. Il y a plein d'activités ou d'incidents qu'on peut utiliser. Le plan a été conçu pour ce fait-là. Le plan inclut quatre grosses sections comme je l'ai dit. Il y a des renseignements généraux qui expliquent les autorités du conseil et puis tout l'opérationnel des interventions et le plan de rétablissement. Sur le côté intervention et mesures municipales, on parle des types de dangers et des critères. Chaque type de risque qu'on va voir à la ville de Dieppe et des environs sont établies d'après des antécédents, vulnérabilité, des menaces et des probabilités. Également, il y a la section des rôles. C'est quoi votre rôle? C'est quoi mon rôle comme directeur de mesures d'urgence? Et puis, il y a les définitions. Sur la responsabilité du conseil et de la municipalité, c'est de préparer un plan et de l'approuver. C'est ça qu'on va faire ce soir. Nommer un directeur de l'organisation de mesures d'urgence municipales, ça, c'est moi et ça a été fait l'année passée. Puis, le maire possède l'autorité ultime pour la prise de décision, mais normalement, on délègue toutes les décisions opérationnelles au directeur de l'organisation de mesures d'urgence qui est moi-même. Et dans des cas extrêmes, comme on a vu durant la pandémie, on n'a pas eu besoin de le faire au niveau municipal, mais la province l'a fait plusieurs reprises. C'est de déclarer des états d'urgence locales. Ce serait l'autorité du maire sur la recommandation et l'avis du directeur de mesures d'urgence. La communauté a également un rôle à jouer. Ça, on en parle souvent dans nos médias sociaux et des publications. Ça fait que, sur mon côté, moi, j'assure une activation appropriée de l'équipe de mesures d'urgence. et ma responsabilité aussi, c'est d'ouvrir le centre d'opération pour les mesures d'urgence, établir une structure qui va nous aider à gérer la situation qu'on fait face. Et mon rôle aussi, c'est de diriger l'équipe qui est assignée à gérer les incidents. Et pour les citoyens et citoyennes, c'est, comme je l'ai dit tantôt, chaque personne a une responsabilité de se préparer eux-mêmes et leur famille pour une charriette de 72 heures. Puis la grosse question, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça, c'est que ça nous permet les dirigeants municipaux de pouvoir se préparer, analyser les besoins, établir les ressources et puis activer le plan qu'on a besoin pour revenir à la normale. Et la semaine nationale, la sécurité civile est du 1 au 7 mai à chaque année. Puis la Ville de Dieppe fait des publications régulières concernant cet événement-là. une entente d'aide mutuelle, ça fait qu'on a une liste d'ententes écrites et verbales avec la Ville de Moncton et Riverview qu'on a aussi adoptées il y a une couple d'années. Ça fait que ça, ça nous donne les outils et les ressources pour pouvoir se mettre ensemble et gérer un incident. Un exemple, ce qui va affecter la Ville de Moncton pourrait aussi affecter la Ville de Dieppe. Donc, on a des ententes qu'on a signées entre les trois municipalités à cet effet. Puis le principal objectif de ça, c'est de pouvoir avoir les déploiements rapides, court terme, des ressources des deux autres municipalités pour nous aider ou vice-versa. Ça fait qu'en 2020, janvier 2020, c'est là qu'on a adopté le Mutual Aid Agreement avec les deux autres municipalités. Les prochaines étapes, on a en 2023 un budget pour un système d'alerte publique. On avait eu une demande du Conseil l'année passée pour ça. Ça fait qu'on a fait une demande et ça a été approuvé pour 2023. Ça fait qu'on va avoir, on va aller chercher un fournisseur pour nous mettre en place un système d'alerte publique pour des événements majeurs. On va aussi concentrer sur la Croix, la collaboration régionale en matière de sécurité civile. On a beaucoup de ressources sur la Ville de Moncton et Riverview et nous aussi qu'on puisse partager et puis gérer ces incidents-là ensemble. On va bonifier la formation, la structure de gestion d'incidents et avoir des exercices pour pratiquer le plan. Et aussi, on va intégrer des mesures d'atténuation. Quand on parle de développement de territoire, il y a des choses à faire sur ce côté-là qu'on pourrait minimiser les risques et puis réduire les dommages qui sont reliés à des tempêtes et des inondations. Je souhaite la photo aussi, c'est un de nos centres d'opération d'urgence qui est à la caserne numéro 1 et on a un secondaire à ce qu'on a de besoin à la caserne numéro 2. Puis la recommandation, ce serait de procéder avec l'approbation du plan de mesures d'urgence. Puis je tiens à noter aussi qu'on a un plan d'urgence ou de mesures d'urgence qu'on a fait traduire en 2022. Ce qui était uniquement en anglais en 2018 lors de la première approbation, on l'a fait traduire en 2022. Ce qui fait qu'on a la version française dans le paquet. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Je sais que ça va venir aussi. Si vous ne voulez pas faire vos questions maintenant, on pourrait les faire lors du 10.3.1. Alors, c'est à vous le voir. Madame Boudot. Merci, Monsieur le maire. Moi, je pense que je vais faire mes questions tout de suite pour le gros plan. En regardant dans les différents exemples de catastrophes qui pourraient se produire puis quel organisme qui peut être contacté, j'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité qu'il y a des organisations non-gouvernementales qui pourraient participer à aider dans certains cas, mais je n'en voyais pas de cités dans les différentes catastrophes, on va dire, mettons, un ouragan ou quelque chose. Je ne voyais pas vraiment des organisations non-gouvernementales puis je me demandais, tu sais, par exemple, dans le cas d'une tournade ou un ouragan, est-ce qu'on a pensé à contacter ou faire un agreement avec les gens qui s'occupent des sans-abri parce que c'est eux qui les connaissent les mieux, comment on va aller les aider, ces gens-là? Peut-être qu'il faudrait établir une connexion avec les groupes qui s'occupent d'eux pour faire sûr que tous les gens sont pris en soin. et puis je me demandais aussi les organismes qui s'occupent des immigrants, quand il y a des alertes qu'on reçoit sur nos téléphones, bien, ça arrive en français ou en anglais, mais il y en a peut-être qu'ils ne connaissent pas la langue parfaitement, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe puis je pense que peut-être qu'ils ont plus d'outils à fournir rapidement qu'est-ce qui se passe puis contacter les gens qui viennent dans leur service? Est-ce qu'on est en contact avec des organismes qui s'occupent de ces personnes, on est en plus, en situation vulnérable? Pour la première question, conseillère Boudreau, on essaie d'éviter de cibler des organismes dans notre plan pour quoi que ça change. Puis également, s'il y aurait un événement majeur où dans notre plan, nous, on identifie des organismes pour venir nous aider, puis qui ont été déployés ailleurs dans la province, on ne les a pas. Ça fait que ça, c'est tout dans les discussions préparatoires avec les municipalités puis les différents organismes qu'on a alentour. Puis c'est sûr que quand on parle de l'alerte publique, la Ville de Dieppe n'a pas contrôle sur le système provincial d'alerte publique. Ce qu'on va avoir à la Ville de Dieppe, il faut que les gens s'abonnent. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas envoyer des messages automatiques à leur cellulaire sans qu'ils soient abonnés. Ça fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler puis une des autres, ce serait la langue française et anglais qui est envoyée par la province avec le système qu'on voit régulièrement. Mais c'est certain qu'on a des opportunités de parler avec les différents organismes puis d'avoir c'est quoi leurs besoins puis de faire notre plan en conséquence de ça. Oui, mais c'est ça, si je vois comme des, je ne sais pas, par exemple, c'est interactif, bien là, on a la GRC qui est l'ambulance de nos points de vue qui sont contactés, et bien… Ça, c'est des… Toutes les organismes sont probablement tous illicités dans nos événements, dans nos risques. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être déployés. Ça va dépendre vraiment de quoi est-ce que les ressources qu'ils ont puis c'est quoi les besoins. On essaye de… Avant, on avait un plan de mesure d'urgence qui était à peu près comme un pied d'épais puis il fallait tout le temps faire des modifications. Là, c'est vraiment… Voici comme une page avec des questions ou des plans d'action. Mais lorsqu'on aura vraiment à l'ampleur de la situation, c'est là qu'on va pouvoir développer des plans avec la structure qu'on a en place pour gérer l'incident puis vraiment gérer les besoins. OK. Merci. Merci. Alors, comme j'ai dit, il y aura une opportunité tout à l'heure aussi lors de la présentation comme telle de la motion pour accepter le plan d'urgence. Alors, pour continuer, ça nous amène maintenant à l'item 8, questions du public. Est-ce qu'il y a des questions du public? Any questions from the audience at this point? No? So we shall continue. On va continuer avec l'item numéro 10, l'adoption des procès-verbaux. Premièrement, l'adoption de la réunion du conseil tenu le 12 décembre dernier pour la résolution, M. le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la réunion ou le procès-verbal de la réunion du 10-12, excusez-moi, du 12 décembre est accepté tel que présenté. Maintenant, l'item 10 du côté des mémorandums et nominations 10.1 du côté de l'administration, l'adoption de la politique d'indemnité de voitures et kilométrage pour les employés et membres du conseil, M. Valençon. M. le maire pour les 10.1, 2 et 3 de mon collègue, M. Simard, pour ce soir. C'est bien. Oui, merci. La balle vient d'aller de l'autre côté de la table. Ça va l'avance. Oui, donc, merci. Durant les derniers mois, dernières années, pendant la pandémie, comme vous savez tous, il y a eu beaucoup de variations puis une augmentation significative du coût de la vie, dont en particulier le coût de l'essence. Par les années passées, je devais vous présenter ça d'abord en 2017 puis pour toutes sortes de raisons, ça a été remis, il y a eu la pandémie, etc. Donc, aujourd'hui, on pense que c'est un bon moment pour vous présenter ces trois politiques-là. là, je parle de la politique A14-A27 concernant les frais des élus et A28 qui concerne les frais des employés. Donc, tout d'abord, A14, le point 10.1.1 qui traite spécifiquement des indemnités de voitures et de kilométrage. vous pouvez voir à la page 48, j'ai listé à l'intérieur du mémo les modifications principales puis vous avez aussi jointe au mémorandum la version proposée de A14 puis la version actuelle qui est actuellement en vigueur puis qu'on vous propose d'abroger. Pour ce qui est des propositions, la proposition principale dans la politique A14, c'est de passer de 40 à 51 sous le kilomètre. Ça, c'est basé sur des comparables qu'on est allé voir puis qu'on vous a fournis. Vous avez un tableau qui vous a été fourni à, je vérifie juste la page, la page 56 du paquet que vous avez tout de suite. On a fait une vérification auprès des cités puis des autres villes, des organismes gouvernementaux. Donc, on vous propose une modification à 51 sous le kilomètre qui nous paraît correct. Puis ça, c'est une recommandation, il faut le dire, du trésorier adjoint qui était en place l'automne dernier. Cette recommandation-là date aussi de l'automne dernier. Donc, c'est ce qu'on a comme proposition aujourd'hui. Et en plus de ça, on a fait aussi un petit ménage, un petit rafraîchissement des autres articles de A14. Pourquoi? Entre autres, parce que c'était déjà couvert, c'était déjà couvert dans une politique, une politique administrative de la ville par rapport à l'utilisation des véhicules. Là, je veux être clair, aujourd'hui, on travaille sur l'aspect financier de la chose, c'est vraiment les frais de déplacement, c'est pas les politiques d'utilisation de véhicules qu'on va parler aujourd'hui, on va parler principalement de frais. Donc, le rafraîchissement concerne l'allocation mensuelle fixe qui a été reportée encore dans cette nouvelle version-là. Et il y a une liste qui figurait dans l'ancienne version qu'on a abrogée, la liste des personnes autorisées à utiliser une voiture personnelle pour les fins du travail. Donc, en plus, les noms figuraient dans cette liste-là alors que c'était un document public à ma grande surprise. Donc, j'ai procédé au retrait de ces éléments-là. Donc, essentiellement, c'est ça. Évidemment, si vous avez des questions, je peux répondre aussi. C'est bien. Alors, avant de passer aux questions, on va passer avec la lecture de la résolution puis après ça, ça nous amènera à la période de questions. M. Lantagne pour la lecture de la résolution. Merci, M. le maire. Le conseil abroge la politique A14 intitulée indemnité de voiture et kilométrage. Employés et membres du conseil ainsi que la politique A24 intitulée utilisation des véhicules de la ville de Dieppe par les employés en appel responsables du système de distribution d'eau et adopte la nouvelle politique A14 2023 intitulée indemnité de voiture et kilométrage employés et membres du conseil avec prise d'effet au 1er janvier 2023. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Lantagne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Moi, la question, je note le 51 cents par kilomètre, ça, 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 ça fait bien du sens avec les taux. Je vois la, pour moi, c'est la délégation qui se fait maintenant à la discrétion, au directeur général d'exercer sa discrétion dans la détermination des postes appropriés où est-ce que ça s'est appliqué. C'est ce que je vois. Ce que je ne vois pas, c'est une recommandation quand même que le directeur général s'approprie de certains principes directeurs pour le guider là-dedans. Parce qu'on les enlève un peu, ils sont un peu déjà dans la politique qu'on modifie, certains postes sont désignés, mais je pense que ça serait utile qu'on puisse s'assurer que le directeur général aurait quand même certains principes directeurs pour le guider là-dedans. C'est l'affaire du checks and balance pour que lui puisse après ça, je pense, ça fait bien du sens. La seule, ça fait que ça, c'est peut-être mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est, je peux voir qu'en 2017, ça faisait beaucoup de sens, mais là, on est aujourd'hui où on fait beaucoup moins de déplacements, on dirait, alors qu'on serait probablement d'une position où on aurait de moins en moins de personnes qui, effectivement, auraient peut-être besoin de cette affaire-là. C'est pour ça aussi que je viens avec les principes directeurs. Je pense que ça serait important d'avoir des principes directeurs pour guider le directeur général là-dedans. Pas juste parce que Marc, ça fait plusieurs années, je sais que lui aurait cette possibilité-là, mais je pense à la relève dans 5, 10, 15 ans. Je ne veux pas que tu t'en as, Marc, ce n'est pas une suggestion. Mais quand la relève vient, il faut prévoir ce checks and balance-là de qu'est-ce qui sont justement les choses qui viendraient appuyer cette politique-là parce qu'on en perd un peu en enlevant ce qu'on enlève. J'aime l'idée de la délégation, je crois que c'est approprié. J'ai pleinement confiance que c'est associé avec le niveau du poste, mais je pense que ça prendrait peut-être des principes directeurs. J'aimerais avoir peut-être les commentaires de M. Simard à cet égard-là. Je n'ai pas vérifié récemment, mais il faut savoir qu'on a un arrêté sur le directeur général pour ce qui est des principes directeurs qui font mention de ces éléments-là. En tout cas, je dis ça de mémoire, il faudrait que je vérifie. Aujourd'hui, je n'ai pas réponse complète et claire à cette question-là. Puis, je suis d'accord aussi avec le principe, peut-être que pour le directeur général, on pourrait référer plutôt au conseil dans son cas en particulier, peut-être. Je vous propose peut-être cette modification-là si on peut convenir de ça. Sinon, tablons ça et revenons dans deux semaines si vous voulez. Essentiellement, je ne vois pas de presse pour une urgence ce soir. Alors, peut-être, dans tous les éléments qui vont être mentionnés, je suggérerais qu'on en prenne de notes, en autant qu'il y a un accord général et puis on pourra passer dans deux semaines revenir sur la question. Si tout le monde est d'accord, je ne sais pas. Ça me semble complètement convenant, moi aussi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points-là à soulever? C'est ça. Merci. Mme Turgeon-Voix. Merci beaucoup, M. le maire. C'est quand Stéphane m'a dit que les suggestions, les comparatifs ont été recherchés? L'automne dernier, en 2022. En 2022. Ce n'est pas le mois exact, mais autour de septembre 2022. Tu sais, quand je regarde l'inflation maintenant, notre style de vie ou de nuit a encore changé depuis l'automne dernier. Je pense assez considérablement aussi. fait que le 51 scène, je suis correcte avec ça, mais j'aurais tendance à proposer peut-être un petit peu plus élevé pour aller plus avec… Peut-être qu'on peut faire. Je vous propose qu'on refasse l'exercice encore une fois de comparaison avec les autres villes comparables et organismes gouvernementaux qui ont été vérifiés. Parfait. Merci. On va faire ça d'ici l'été prochain, deux minutes. Merci. Mme Le Boutier. Merci, M. le maire. C'était dans la même lignée que conseillère Godbout là-dessus. Moi aussi, c'est juste plus, comme on disait, le processus et le système de contrôle qui est en place pour s'assurer qu'il y a toujours des changements dans une structure organisationnelle, etc. Et puis, que le système de contrôle, lorsqu'on enlève les personnes qui sont en place, il y a un système qui protège la direction parce que, peut-être que du jour au lendemain, une position aurait besoin avec ressources humaines, etc., qu'on a quelque part en année parce qu'on sait exactement quels sont les postes. Question de contrôle, j'aimerais voir, peut-être, ça ne veut pas dire que ça soit non, mais peut-être référer ailleurs, prendre un bon système de contrôle en place pour gérer. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout. C'est noté. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on va quand même remettre à la résolution à la prochaine réunion du Conseil. Alors, si on va avoir une résolution dans ce sens-là, si quelqu'un peut le verbaliser, Mme Godbout. je propose que la politique soit établie pour révision à la prochaine réunion ou lorsque les commentaires des conseillers auraient été incorporés dans la prochaine réunion. Merci. Vous êtes appuyé par la conseillature Jean-Roy. Alors, sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient par un oui. Oui. nous allons remettre la chose pour deux semaines au minimum, possiblement un peu plus tard. Maintenant, au 10.1.2 adoption de la politique A27 pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. que le conseil abroge la politique A27 parenthèse 2016 intitulée dépenses fonctions membres du conseil et adopte la nouvelle politique A-27 2023 intitulée dépenses fonctions membres du conseil avec prise d'effet au 1er janvier 2023. Je le propose, M. le maire. proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantin sur la question. Sur la question, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Dans la section où on parle des frais de déplacement des véhicules, je vois, on a, par exemple, on propose que le covoiturage soit privilégié, qu'il y ait une bonne habitude à prendre, mais je me demandais est-ce qu'on pourrait ajouter par exemple l'utilisation du véhicule électrique de la ville comme une option aussi pour encourager à réduire nos émissions de carbone ou même une section où on proposerait aussi pour les autobus ou pour l'utilisation des trains tout ce qui est mode de transport en commun, est-ce qu'il y aurait comme moyen d'ajouter ça? Merci pour la question. Je vous rappelle que cette politique-là à 27 puis la politique à 28 qui va suivre, c'est une politique sur les dépenses. On veut contrôler les dépenses puis d'ailleurs, la question de contrôle a été soulevée tantôt puis il y a des mécanismes de contrôle, le service de finances a les yeux grands ouverts sur tout ce qui passe dans ces comptes-là puis je peux vous dire qu'ils font très bien leur travail. Donc, oui, c'est sûr que la question, on est une ville verte, on se définit comme ça. La question est excellente puis le lieu d'aide puis elle est reçue. Cependant, on ne fera pas apparaître ça dans les politiques concernant les finances, mais plutôt dans la procédure dont je vous ai parlé tantôt, la procédure administrative d'utilisation des véhicules. OK. Ça, j'ai déjà commencé à discuter avec des collègues à l'interne, là. On va s'asseoir avec RH, avec Loisirs, avec les grands utilisateurs qu'on a ici à la ville, avec le responsable de la flotte, etc. Donc, il y a plusieurs intervenants qui vont être liés. Puis oui, on va travailler ça parce qu'entre autres, il faut savoir que cette procédure administrative-là date de 2012. Les voitures électriques, à ce moment-là, ce n'était pas beaucoup à la mode. Donc, oui, on va faire le travail de ce côté-là. Mais par exemple, si quelqu'un faisait un déplacement en autobus ou en train, est-ce que ça compterait comme un frais de déplacement? Oui. C'est déjà prévu. Les modes alternatifs de déplacement sont quand même déjà prévus du point de vue financier. Donc, les gens peuvent choisir plutôt que de prendre l'avion. L'inverse aussi existe. Plutôt que de prendre l'avion, prendre leur propre véhicule, amener conjointes et enfants pour faire correspondre à une activité liée à la ville. Joindre des vacances avec ça, ça peut arriver. Puis, les politiques sur les frais de déplacement prévoient qu'il y a des frais qui, oui, sont couverts, mais il y a des frais qui ne sont pas couverts aussi. Il y a toute une liste d'exception qui existe à la politique que vous avez peut-être déjà vue. Oui. Merci. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le Président. À la page 75, numéro 10, allocation discrétionnaire. En anglais, on parle de incidental cost, puis en français, on parle de coût incident. Est-ce que ce ne sont pas des faux frais? Quel article, excusez-moi, M. le Président? À la page 75, numéro 10. Normalement, nos arrêtés sont traduits par une firme de traduction. Je ne peux pas vous répondre de ma connaissance, de ma propre connaissance, qu'elle est la meilleure traduction de coût incident, mais l'idée en arrière de ça, la location discrétionnaire, on se disait, il arrive souvent qu'on se déplace et on a besoin juste d'un petit achat, une bouteille d'eau ou quelque chose, puis on se disait que ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est une pratique aussi qu'on voit ailleurs, de prévoir ce que j'appelle là une allocation discrétionnaire en français. C'est peut-être une question de traduction. Je pense que vous êtes expert en traduction. Vous pouvez peut-être me guider. Je pense que c'est une question de traduction parce que incidental casse en français, ce sont des faux frais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quelle serait la meilleure traduction, M. le Président? Faux frais. Faux frais? Oui. Vous voulez que je parle de faux frais en français? Oui. OK. C'est ce que c'est. Les faux frais. OK. Parfait. On va faire la modification de l'article 10 pour parler de faux frais et peut-être qu'on va peut-être ajouter une définition. Puis, j'ai une autre question. Oui. On parle de couvrir les coûts, les faux frais, une somme de 10 $ par jour et remboursable aux réacquérants sans pièce justificative. Est-ce qu'on ne devrait pas ajouter pour chaque unité hors du foyer? C'est un bon point que vous souluez là et d'ailleurs, la version pour les employés, c'est ça que je dis. Moi, j'ai dit 10 $ par nuitée. Donc, si c'est ce que vous proposez ici, bien oui, je suis ouvert à ce que vous mettez. ou je pense qu'il faudrait le préciser. Je peux changer par jour par nuitée. C'était l'idée première aussi quand ça a été rédigé et que je l'ai proposé au directeur général. C'était par nuitée, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de faire une résolution pour changer cet élément ou bien si… On pourra passer une résolution avec les modifications suggérées ou proposées par les membres du conseil? Par les membres du conseil. Bien. Quelqu'un d'autre? Sinon, si on peut passer à la résolution et inclure les deux ajustements potentiels, qui se sent de voix. Monsieur Thibodeau, il semble que… Il semble que vous êtes celui-là qui est en voix. Pour la prochaine? La résolution… Ah, pour la même résolution. OK. La résolution qui a déjà été lue. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer quelque chose dedans? La question du faux-fait et du… Je n'ai pas… Bien, je vais la lire puis je vais dire… Incluant. Incluant les… C'est ça. OK. Alors, que le conseil abroge la politique A27-2016, intitule les dépenses, fonctions, membres du conseil et adopte la nouvelle politique A27-2023, intitule les dépenses, fonctions, membres du conseil avec prise d'effet au 1er janvier 2023, incluant les commentaires des membres du conseil. Les changements proposés. Changements proposés. C'est bien. Alors, quelqu'un pour appuyer? C'est appuyé par le conseiller Lantagne. Conseiller Lantagne, qui avait appuyé tout à l'heure. Ça va? C'est bien. Alors, sur la question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été amendée, signifierait pas oui? Oui. de la vie convenant par un nom. Alors, la résolution est acceptée par les membres du conseil. Politique A28. Oui, merci. A28, quand on a modifié A27 pour les élus en 2016-2017, autour de ça, on devait faire aussi, on devait modifier à l'époque la politique A28. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Entre autres, à cause de la pandémie, ça a été repouché. Les travaux, on a mis en, on est passé à des priorités pendant cette période-là. C'était un petit peu plus compliqué. Donc, on est à une phase où A28, la forme change énormément puis il se rapproche à peu près, à peu près mot pour mot de la politique A27, à peu près, les élus. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas une version avec les track change parce que ça aurait été complètement rouge. Vous n'auriez rien vu, vous n'auriez rien compris. Donc, vous avez complètement un nouveau document et vous avez aussi l'ancien document. Ceci dit, évidemment, je peux, j'ai préparé toute la liste que vous pouvez voir à la page 94, toute la liste des modifications et ou des principes qui ont été reportés dans la politique A28 que je vous présente aujourd'hui. Voyez, à la page 94, justement, je parle d'allocation de 10 $ par nuitée aussi pour les employés, donc le même principe que tantôt. Je pourrais changer la nomenclature des faux frais comme ça a été suggéré tantôt. Autre modification, puis je n'ai pas eu l'occasion d'en parler tantôt par rapport à A27, mais on a aussi ajouté le remboursement de 50 $ par nuit en hébergement privé. Donc ça, ça permet, exemple, si vous voulez aller chez de la famille ou des amis, ça permet de faire un cadeau, d'indemniser, etc. En plus, c'est aussi bénéfique pour la ville qui bénéficie de l'économie, si on veut, donc c'est gagnant pour tout le monde. Dans le cas d'A28 qu'on a souligé actuellement aussi, on a ajusté les montants de repas individuels au même tarif que ceux des membres du conseil. Donc, vous voyez là, les montants ont augmenté pour se rendre au même tarif que ce qui vous est alloué aux membres du conseil. Une différence, avec la politique à 27 des élus, c'est les frais de gardiennage. On a prévu des frais de gardiennage pour les membres du conseil qui doivent faire garder les enfants pour les obligations de la ville à un taux qu'on a ramené à 10 $ unitaire pour toutes les fois où vous avez besoin de faire garder les enfants plus les frais de taxi. Dans le cas des employés, on ne prévoit pas ça. Donc, c'est l'essentiel, je vous dirais des modifications slash principes qu'on met en place pour les employés. Essentiellement, les règles sont les mêmes. C'est juste qu'on est passé d'un nombre de pages, genre de 14 à 12 pages. Il y a une épuration qui a été faite un peu et on a ajouté les éléments dont je vous ai parlé tantôt. pour la lecture de cette résolution. Madame Thurgeon-Brain. Merci, M. le maire. que le conseil abroge la politique A-28 intitulée dépenses fonctions employées et adopte la nouvelle politique A-28 2023 intitulée dépenses fonctions employées avec prise d'effet au 1er janvier 2023. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère sur Jean-Roy, appuyé par le conseiller de l'antenne sur la question. Aucune autre question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiait par un oui, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Bien, ça nous amène à l'item 10.2.1, M. le maire. Merci, M. le maire. Alors, vous avez devant vous une recommandation au niveau de nos primes d'assurance. On avait retenu les services d'assurance Gauguin-Champlain pour être le courtier d'assurance pour la municipalité pour une période de cinq ans qui est en faveur. Alors, suite à leur exercice, leurs recommandations sont les suivantes. Au niveau d'assurance responsabilité au niveau civil, bâtiments et véhicules et l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux, Intact Public Entities est celle recommandée pour un montant de 501 142 pour l'année 2023. Pour la police d'assurance fiduciaire, Southwestern Insurance Group Limited est celle recommandée pour un montant de 4 207 $ pour l'année 2023. et pour le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale avec AXAXL, Specialty Insurance Company, et celle recommandée pour un montant de 13 491 $ pour l'année 2023. Alors, c'est la recommandation de notre courtier et de notre personnel. Merci bien pour la lecture de la résolution, Mme Le Boutier. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile, bâtiments et véhicules et de l'assurance responsabilité des directeurs et des dirigeants municipaux avec Intact Public Entities, payables à l'assurance Gauguin-Champlain, incorporée, au prix de 501 142 pour l'année 2023. Que le conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance fiduciaire avec Southwestern Insurance Group, Limited Care, à l'assurance Gauguin-Champlain, Inc., au prix de 4 207 pour l'année 2023. Que le conseil autorise le renouvellement de la police d'assurance responsabilité environnementale avec AXA-XL Specialty Insurance Company, payables à l'assurance Gauguin-Champlain, au prix de 13 000 491 pour l'année 2023. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Lantagne. M. le conseiller Godet, vous voulez appuyer ou vous avez une question? Question. OK. Alors, pour appuyer? Je peux appuyer aussi. OK. Alors, appuyé par le conseiller Godet. Alors, du côté des questions, la parole vous revient de nouveau, M. Godet. Merci. Je suis de la même question. Ce site, ça avait été approuvé le 14 décembre 2020 pour 5 ans. C'était avant mon temps. Je me demande juste si c'est une pratique normale pour aller avec… Est-ce qu'il y a un contrat de signé pour 5 ans? Non. Ceci, c'est des contrats annuels. Alors, on revient annuellement avec… suite à un exercice qui est fait par l'assurance Gauguin-Champlain. Alors, on revient avec le même exercice chaque année. OK. On va avoir les meilleures primes possibles à chaque année. OK. Parce que je regardais dans la section de… on suit la page… 129, Intact, Public, Intentities, c'est la même montée de 18.9%. Vous avez regardé ça ou c'était ça? Oui, c'est encore ce qui est recommandé selon le marché et les prix reçus. OK. Merci. Merci bien. Alors, s'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. Oui. La résolution est acceptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 10.3 pour l'adoption du plan de mesures d'urgence municipales pour la lecture de cette résolution. Ne gênez-vous pas? M. Lantagne. Tout le monde est gêné. Je ne sais pas si c'est la période après les Fêtes. Tout le monde était gêné. On dirait que les mains ne se lèvent pas vite. Donc, le Conseil adopte le plan de mesures d'urgence municipales en date du 22 novembre 2022. J'en fais la proposition. Merci. Proposé au conseiller de l'antenne appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution. Oh! Question, Mme Godbout. Oui, j'avais résolvé ma question. J'aimerais avoir juste une courte discussion avec toi pour bien comprendre, surtout quand je regardais les différents enjeux qu'on regardait, c'était les incidents aériens, avec la particularité de l'aéroport ici à Dieppe dans le plan de mesures d'urgence et l'impact que ça a dans le plan. Qu'est-ce qui sont les particularités qui sont prises en considération étant donné, premièrement, l'aéroport? J'aurais une couple de questions en lien avec ça. Merci pour la question. Merci, M. le maire. Ça fait que l'aéroport, c'est probablement l'organisme qu'on pratique le plus souvent avec. À tous les deux ans, on a un exercice sur le site, soit sur le site de l'aéroport ou sur le site de la municipalité. Ce qui pourrait avoir deux genres de scénarios, c'est si il y avait un avion qui écraserait sur le terrain de l'aéroport ou dans la ville. Ça fait que l'aéroport a aussi un plan de mesures d'urgence et il prend en considération les risques associés à ça. Nous autres, on serait en support à eux autres de se mettre à un incident sur le terrain de l'aéroport. Si l'avion, ça donne de tomber sur notre côté. On a aussi le support de l'aéroport, toutes les expertises en avion, les pompiers pour les aéroports et les équipements et les ressources. Comme je l'ai dit, c'est probablement l'organisme qu'on pratique le plus souvent avec. Ça fait que tous les deux ans, la loi est, il faut qu'ils font les exercices, soit comme un tableau qu'on appelle ou un exercice pratique avec les intervolants. Ce qu'on a eu un récemment, il y a peut-être trois mois, deux, trois mois. Ça a très bien été. Les autres, ils embauchent une firme externe qui vient sur le site faire l'exercice et tout le monde est impliqué. Comme question de suivi, là-dessus, on a des écoles de pilotes et différentes choses qui se développent et on aime de voir ce développement économique-là. Mais comment est-ce que ça, ça vient jouer un jeu dans l'évaluation du risque ou du potentiel d'un incident? C'est sûr qu'il y a toujours un risque comme que l'autoroute qui passe à côté de notre municipalité jusqu'à des risques avec les transports ou même le chemin de fer avec les trains. Ce que pour nous, c'est évaluer les risques lorsqu'il y a un incident puis d'établir un plan d'action puis de déployer les ressources nécessaires pour gérer cette situation-là. Dans nos petits fonds et j'ai regardé un peu l'analyse justement de risque qui était faite dans un cas d'un incident aérien. On a regardé potentiellement la vulnérabilité. Quand vous regardez ça et on dit moins de 1 %, est-ce qu'on dit de 1 % de population touchée? C'est ça que ça veut dire? Selon le nombre de personnes qui pouvaient être touchées sur 1 % de la population, c'est ça qu'on vise. Et puis, ça nous dit aussi qu'on n'aurait pas eu beaucoup d'incidents dans les dernières années. On n'a pas eu d'incidents majeurs. On est chanceux pour ça. C'est certain qu'il y a régulièrement des avions qui vont atterrir d'urgence à notre aéroport pour que ce soit sur une urgence médicale ou des urgences à bord de l'avion, mais il n'y a pas eu de near-miss ou des choses comme ça comme qu'on a vu à Halifax. C'est surtout ça. Ça vient un peu dans le plan municipal aussi, parce qu'on regarde la densification et tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on est plus vulnérable. J'ai toujours vu l'aéroport comme étant une place où il faut prendre en considération aussi. Alors, merci. C'était une lecture intéressante. Merci. Merci. Alors, pour… Maintenant qu'on a eu des questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiaient par un oui ou d'avis contraire par un non. Alors, la résolution pour l'adoption du plan de mesure d'urgence municipale est acceptée telle que présentée. Alors, 10.4, planification et déclarement. 10.4.1, M. Mélenchon. Alors, ici, M. le maire, on est au conseil c'est pour fixer une date pour une audience publique. Nous avons reçu une demande pour un projet de rezonage de Salt Willow Development Limited sur un terrain qui se situe sur l'amirou tout près du cimetière. Alors, ici, le développeur souhaite aménager deux habitations multifamiliales. Alors, on demande de fixer la date de l'audience publique le 13 février et 23, ici même à l'hôtel de ville avec tous les détails envers ce projet. Et en même temps, on demande aussi l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme. Et ici, on demande quand même un prolongement du délai pour aller au 11 avril 2023. Alors, à cette soirée-là du 13 février, on aura tous les détails du projet. Et les responsables du développement sont ici ce soir. Ils seront probablement encore ici le 13 février également. Alors, le 13 février et le 11 avril. Merci pour la lecture de la résolution. Mme Le Boutier. Que le conseil fixe une audience publique le 13 février 20-23 à 19h à l'hôtel de ville de Dieppe ont vu d'entendre les objections à la demande de South Willow Development Limited visant l'aménagement de deux habitations multifamiliales conformément à l'alignée 8.1 1D de l'arrêté de zone Z-10 2021 sur le terrain portant le NID 706-026-10 que le conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110-3 de la loi sur l'urbanisme au 11 avril 2023. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Le Boutier appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci. C'est une question pour M. Gérard en termes de procédure. Les soirées des consultations publiques étant donné la date du 13 février, le potentiel de tempête de neige, difficulté de déplacement des gens, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On a-tu une alternative de prévu ou étant donné c'est l'hiver, c'est plein milieu de l'hiver puis j'aimerais que les gens puissent participer à l'audience publique dans la mesure du possible parce que qu'est-ce que vous faites dans des situations si la météorologie n'est pas là? On ne veut pas non plus créer des délais dans la construction. C'est une bonne question. C'est sûr que si on aurait une situation extraordinaire, on pourrait revenir devant le conseil puis fixer une nouvelle date d'audience publique pour potentiellement en avoir une deuxième et puis potentiellement peut-être avoir une réunion extraordinaire du conseil pour traiter pour faire en sorte que les délais et les procédures du processus de retournage puissent bien se dérouler. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le 14.1 d'audience publique est accepté tel que présenté. Maintenant, on a deux autres résolutions qui se sont ajoutées, soit le 10.5, 10.5.1. La conseillère Josée Turgeon-Roy, je pense, qui est là pour la lecture. Merci. Alors, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. que le conseil nomme la conseillère Mélissa Boudreau comme remplaçante du conseiller Jean-Marc Brideau au conseil d'administration du centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, le CAFI, pour un mandat se terminant le 12 juin 2023. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Sibodeau sur la question. Donc, une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, l'avis contraire par un non, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour le 10.5.2, Mme Chaudron-Roy. Merci, M. le maire. Que le conseil nomme le conseiller Ernest Thibodeau comme remplaçant du conseiller Jean-Marc Brideau au conseil d'administration de l'association multiculturelle de la région du Grand-Wongton pour un mandat se terminant le 12 juin 2023. Je le propose, M. le maire. Merci. Le proposé par la conseillère Thurgeon-Roy et appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là pour un oui, l'avis contraire pour un non, la résolution est adoptée telle que présentée. maintenant, l'item 11, arrêtés municipaux, aucun de cédulés ce soir, avis de motion, on n'a pas reçu aucun avis de motion, demande de renseignement de la part des membres du conseil, puis je pense qu'on retourne à M. Lantagne, pour commencer l'année. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à ajouter ce soir, parce que j'aimerais souhaiter une bonne année aux membres du conseil, aux employés et à tous leurs citoyens de l'IEP. Santé et bonheur, et quand on a la santé, le reste de vous suivre. Merci, puis bonne soirée. Merci bien, Mme Godbout. Merci, conseiller Lantagne. Je souhaite pareil à la population. Merci. Merci bien. Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Ça va aller vite ce soir. Moi aussi, je vais souhaiter une bonne année aux résidents de la ville. Merci. Merci bien. M. Thibodeau. M. le maire, vous gagnez du temps encore à soir. Moi, je n'ai rien à ajouter autre que souhaiter la bonne année à tout le monde. Merci bien. Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Bien, la même chose. Bonne année à tout le monde. Mes sincères sympathies à la famille, aux proches du capitaine Réalégère, ainsi qu'à tous les collègues qui sont au service de l'incendie et ceux qui ont collaboré avec lui dans la région. Merci à mes collègues de me permettre de siéger sur le conseil d'administration du CAFI. J'ai hâte de les rencontrer dans leur réunion. Et puis, bonne semaine à tous. Merci bien. Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Bien, apparemment. Bonne année à tous, citoyens, tous les employés. Et c'est ça. Et aussi, j'aimerais certainement offrir toutes mes condoléances à toute l'équipe de la ville, les employés, tous nos pompiers à la ville, la famille Légère. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Godette. Ça paraît pour moi la même chose. Je souhaite une bonne année de 23 ans et j'aimerais personnellement de donner mes sympathies à la famille de le pompier Réal, déjà, et les pompiers. Un gars que j'ai connu ça fait peu près 35 ans. J'ai très bien connu Réal et il était toujours prêt à aider. C'est tout pour moi. Merci. Merci bien. Moi, de la même manière, comme je l'ai déjà dit au début de la réunion, je veux évidemment témoigner notre... 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 Vraiment notre... On est vraiment tous astristés par cette situation-là. Moi, de la même façon, j'ai toujours... Je le connais depuis... Depuis que je rôde autour de l'hôtel de ville comme conseiller municipal et de voir une personne qui a donné autant notre municipalité partir si jeune. Alors, je veux exprimer mes meilleures vues de condoléances à sa famille et évidemment aussi à notre service d'incendie et tous ceux qui ont été... qui ont été affectés par ce départ trop tôt, trop jeune. Je dois aussi parler d'un... Tout récemment, on a été informé par... Il y a quelques semaines passées de la dissolution du Cercle des Dames d'Acadie de Dieppe. Pour bien des gens, ça ne dit pas grand-chose, mais je peux vous assurer que... Je veux évidemment partager avec le personnel et... Tout comme le personnel et les remerciements reçus par sa présidente pour la collaboration entre la ville de Dieppe, ses employés et l'organisme pendant toutes ces années d'existence. Alors, merci à tous, mais merci aussi aux membres du Cercle des Dames d'Acadie de Dieppe pour votre implication auprès de notre communauté pendant... Pendant toutes ces années, vos heures de bénévolat qui ont été... Qui est un grand dévouement de votre organisme et dont toute notre communauté a profité. Toute la décoration des arbres de Noël à l'extérieur, les levées de fonds qui étaient aussi conséquentes de ça. Alors, encore une fois, merci pour toutes ces années avec... à supporter la communauté. Et je termine là-dessus. Bonne et heureuse année à tout le monde. Comme j'ai déjà dit au début, ça va être une année absolument spectaculaire pour la ville de Dieppe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501